Et tout de suite il le tutoie, comme lui aurait fait s'il avait parlé à chacun d'entre eux, en oubliant le costume mal taillé et la boule à zéro du plus jeune des quatre, que celui-ci doit raser tous les jours pour se donner l'air mauvais ou crédible, ou les cheveux très noirs du troisième qui tiennent droit sur son crâne avec le gel qui brille. Et c'est celui-là qui parle en lui souriant presque. Les quatre se sont approchés sans rien dire d'autre. Un seul parle et c'est un autre qui met sa main sur son épaule. Il est un peu rond et porte une barbe très fine, un trait qui court le long de la mâchoire. Alors lui, il fait un mouvement pour retirer son épaule, mais un autre prend son bras, les doigts très écartés, fermement. Il sent l'anneau froid et lisse sur son bras nu. Un déodorant ou une eau de toilette qu'il connaît lui rappelle une odeur de poivre. Mais il ne dit rien, il ne fait pas d'histoire. D'accord, il ne fait pas d'histoire, parce qu'il n'a pas de mots pour les vigiles, ni pour personne, non aucun, pas même pour se satisfaire d'avoir étanché sa soif, ni pour se défendre de ces mecs à peine plus vieux que lui, à qui il aurait pu dire « Vous avez le même âge que moi, toi, tu es plus jeune encore, et toi, dis-toi, tu ne connais pas la soif ? » Ni d'avoir les poches comme cousues, quand il n'y a pas moyen d'y passer un doigt pour y trouver au fond une pièce, un billet même de cinq, plié en quatre, délavé, froissé, non ? Rien. Et il n'a pas essayé de les convaincre, de leur dire que dans une autre vie ils auraient pu aller à l'école ensemble, ou être copains et soutenir la même équipe de foot, ou même tiens ça, lui aussi pourrait travailler avec eux et être vigile. Il sait que c'est les boulots qu'on peut faire pour vivre, il ne juge pas, il se fout de ce métier-là comme d'un autre, et aurait aussi bien pu le faire et être l'un des leurs, pourquoi pas ? C'est possible, imagine ça. Ils sont voisins et se croisent tous les jours sur le palier de l'immeuble des Bleuets. Ils vont dans les mêmes bars, entendre les mêmes musiques, et sans doute que dans la rue ils matent les mêmes filles, eux et lui. Il aurait pu tenter de courir avec des mots, puisque ses jambes n'ont pas couru assez vite. Sans conviction, déjà très vite, tout de suite il cesse de courir, avant même d'avoir commencé, dès qu'il aperçoit les silhouettes, dans les costumes un peu trop grands pour eux. Les pantalons noirs avec les plis devant et les chemisettes blanches, les cravates noires, l'air endimanché que ça leur donne et la boule à zéro du plus jeune d'entre eux. Le seul gars, un peu maigre parmi les quatre, il sait qu'il devrait courir, sauf que ses jambes ne croient pas qu'il peut leur échapper, et les tremblements et l'agitation, l'affolement, la panique, non. Pas la panique, pas déjà la panique. Ce trouble quand il les voit approcher encore près des bières, c'est vrai qu'il ne se cache pas, il finit de boire la canette, et elle est encore entre ses mains. Quand ils arrivent des deux côtés de l'année, il n'y a presque personne dans le rayon, un père avec sa fille, la gamine est assise dans le caddie vide, et le père regarde les bouteilles de vin sans voir les vigiles marchant, avançant, sans même se regarder. Mais lui les voit, et il a le temps de se dire que l'autre, avec la barbe pas plus épaisse qu'un trait qui dessine la mâchoire, celui-là ne doit pas aimer courir. Il est lourd, plus que lui. Je peux courir plus vite, se dit-il, mais au lieu de ça, il reste avec la canette vide, et il la froisse. Non, il ne la froisse pas, il la pose, devant lui, là d'où elle vient, et il se retourne quand il entend une voix, la première, celle du plus vieux des quatre. « Tu as de l'argent pour payer ça ? » Et c'est comme si le silence se refermait sur lui-même. Ce silence-là plutôt que d'essayer de chercher derrière des uniformes un camarade, un ami. Après tout, ils font leur boulot, c'est ce qu'ils croient au début, à ce moment-là. Et les mots qui viennent dans sa tête, c'est uniquement pour dire « Je ne pensais pas qu'on me repèrerait si vite. » Les caméras au-dessus de lui le regardent entre les annonces des sorties de secours et les promos. Au moment de les voir arriver, il pense que son programme de la journée est compromis. Il se dit qu'il sortira tout à l'heure et prendra le bus en se répétant qu'il n'a pas eu le temps d'aller voir l'animalerie au fond du supermarché. Voilà ce qui aurait dû se passer. Aller regarder à un moment les oiseaux, les chiots, les tortues, les animaux bizarres, les écouter. Ce qu'il s'était raconté qu'il ferait. Voilà ce à quoi il a pensé, quand il n'avait pas encore en tête la violence des coups à venir, et le froid de la dalle de ciment. Car au début, il ne peut pas se douter ni imaginer qu'il ne lui restera bientôt que la nudité et la froidure sur un matelas de fer ou d'inox, et aussi, attaché à un doigt de pied, une étiquette avec son nom, un numéro. Qu'est-ce qu'on en sait ? Il n'en sait rien non plus. Il a vu ça que dans les films, et les corps aussi dans les films, avec les blessures déjà froides, que le médecin légiste et la police regardent d'un œil détaché avant qu'on rabatte sur le visage un tissu blanc, un plastique, il ne sait pas que bientôt, ils parleront de lui en disant « Le cœur a lâché, le foie explosé, les poumons perforés, le nez fracturé, les hématomes larges comme les mains, des choses qu'il n'entendra pas et que toi tu n'aurais jamais dû ni n'aurais voulu entendre, qu'ils débiteront avec une sorte de douceur et de calme pour t'expliquer, pour que tu comprennes comment les choses sont arrivées, que des mots viennent adoucir ta peine parce qu'ils sont chuchotés plutôt que dits, alors que pour eux, les vigiles, il n'y aura que la honte et la stupeur, tout ça grandissant, s'étalant en eux, je voudrais le croire, ça, que c'était l'effarement pour eux après, devant ce qu'était son corps quand la mort s'est invitée entre eux et lui, parce qu'à force de s'être recroquevillée en lui, elle a fini par le déserter bien longtemps après que la première claque a cessé de résonner dans le recoin où ils l'ont poussé. Ne fais pas d'histoire. Il l'entraîne et au début, lui, il les suit sans rien dire à travers le magasin. On entend plusieurs fois une annonce au micro qu'il ne comprend pas et devant eux, des jeunes passent en roller avec plusieurs paniers vides dans chaque main. Et l'odeur de poisson, le froid des surgelés et les jambons sous vide, il a le temps de voir, de tout voir, la déco des stands, la boulangerie qui la joue rétro façon parisienne et la fromagerie qui veut ressembler à une ferme. Mais ils l'entraînent et ne disent rien. Le plus vieux marche devant et par la voie basse dans un toki-walki, il voit qu'à leur ceinture tous portent une carte, un badge où est écrit « Sécurité ». Il y a leur photo et le nom qu'il essaie de lire, mais très vite au bout du... Il y a leur photo et le nom qu'il essaie de lire, mais très vite au nom qu'il essaie de lire.